Je vais vous parler de mon nouvel album qui s'appelle le chevalier de ventre à terre. Le chevalier de ventre à terre c'est un escargot qui a un gros défaut, qui est un défaut que j'ai moi-même, qui remet toujours au lendemain ou à plus tard en tout cas ce qu'il doit faire. On appelle ça la procrastination et voilà je suis un grand spécialiste de ça et donc le chevalier de ventre à terre se réveille le matin, c'est une journée très importante parce qu'il doit aller affronter dans une terrible bataille son ennemi juré et il n'a évidemment pas une minute à perdre pour se rendre à cette bataille. Donc il commence à prendre son petit déjeuner, à lire un peu le journal, à faire sa gymnastique, en fait il traîne, il traîne et puis quand même il est prêt à partir et puis non pas tout à fait parce qu'il a quelques petits messages à envoyer et puis ça y est il part et non encore pas tout à fait parce que et puis voilà ça se poursuit quand même un certain temps il finit quand même par partir mais en route il y a des tas de choses qui l'arrêtent et finalement il arrive quand même très tard sur le champ de bataille et les deux armées sont face à face mais c'est justement c'est l'heure de déjeuner alors on peut pas se battre comme ça et donc les deux armées les deux armées font un grand pique-nique sur le champ de bataille et puis après le pique-nique on peut pas se battre tout de suite il faut faire une petite sieste quand même et puis après la petite sieste comme tout le monde a la route à faire pour rentrer c'est trop tard pour se battre donc on se battra on se donne rendez-vous le lendemain et on se battra le lendemain et le lendemain le chevalier de ventre à terre se réveille en se disant encore qu'il n'a pas une minute à perdre et l'histoire recommence voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti